de tous les amis salty j'espère vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le football et on va continuer ma division 1 puisque je suis quand même bien parti je suis à cette victoire dans des je suis pas sûr de moi je vais vous dire à cette victoire une victoire une défaite un nul je crois on va juste vérifier avant je dis une betterie soit cette victoire une défaite un nul donc franchement c'est pas mal je suis plutôt content de moi et on va continuer du coup à essayer de monter cette division 1 j'espère que vous allez bien c'est la coupe du monde etc etc j'ai juste répondre à quelqu'un je ne m'appelle plus de son nom je viens de lire mes commentaires de la dernière vidéo et quelqu'un me dit ouais arrête de te forcer lâche il football et tout et je voulais te répondre je voulais juste dire honnêtement je suis hyper content de jouer football là je me suis levé il ya deux heures j'ai trop envie de jouer j'ai trop envie de faire ma division 1 à chaque fois que ça repart à zéro j'ai envie de monter en division 1 je m'amuse comme un fou sur le jeu j'adore le gameplay donc en fait tu peux pas vraiment décider ce que j'aime ou pas je le dis moi j'adore le jeu deuxièmement si j'aime plus le jeu j'arrêterai d'y jouer c'est simple j'arrêterai de faire des vidéos dessus je fais pas des vidéos pour faire continuer ma chaîne parce que je pourrais très bien joué à fifa je pourrais très bien joué à football manager je préfère des vidéos so rares je fais plein de trucs de vidéos je pourrais faire des vidéos d'actu de foot etc en fait j'ai envie de jouer à football donc vous me ferez pas de détester le jeu même si vous l'aimez pas et vous venez à faire les rageux sur les vidéos si vous l'aimez pas moi je vous force pas y jouer vous jouez à ce que vous voulez je m'emballe et hop vous avez compris il n'y a pas de souci j'essaye même pas de vous convaincre de jouer au jeu moi vous faites ce que vous voulez j'en ai rien à branler et ben voilà en fait c'est tout je voulais juste mettre ça au clair c'est juste moi je m'en fous vous jouez à ce que vous voulez si vous aimez pas le jeu il n'y a pas de souci ne jouez pas au jeu mais ne venez pas faire genre vous savez ce que moi j'ai envie de faire c'est juste un peu énervant donc voilà vous savez pas du tout ce que moi j'ai envie de faire ou pas donc donc voilà n'êtes pas genre vous savez de bruin et bellingham on va essayer bellingham aujourd'hui ouais c'est bellingham on a ça là j'essaye de jouer en 4 4 2 comme ça ça marche pas mal faut que je vois si ça marche vraiment ou pas mais donc voilà et juste pour parce que j'ai une autre chaîne en fait je sais pas si vous savez tous mais j'ai une autre chaîne principale d'ailleurs où il ya beaucoup plus d'abonnés à 75k abonnés où je fais plein de jeux vidéo hors foot et je voulais vous dire c'est pareil sur mon autre chaîne en fait moi vous ne verrez pas faire des vidéos pendant un an sur un jeu que j'aime pas je vais pas tailler un jeu en disant qu'il est nul en disant que c'est les devs sont nuls pendant un an si le jeu vraiment me déçoit j'arrête d'y jouer et j'arrête de le couvrir je suis pas je sais qu'il ya beaucoup de youtube heures qui font ça parce que ça ramène beaucoup de vues je faisais des vidéos en fait en fait si je vous pondais demain que des vidéos sur il football est horrible il football est nul je sais très bien que je ferai plus de vues si vous voulez un jour je vous ferai l'exemple entre nous ceux qui voient cette vidéo un jour si vous voulez je vous ferai une sur une vidéo avec une vignette avec marqué football mais où va le jeu c'est nul on sait très bien que le catastrophisme fait énormément de vue sur youtube ça fait cliquer puisque vous avez envie de voir en général vous avez envie de voir ça en fait vous avez envie de voir la vie des gens qui critiquent il n'y a pas de souci mais voilà c'est pas bon c'est pas mon truc je vois pas pourquoi je ferai des vidéos et des vidéos pour dire qu'un jeu est nul bon s'il est nul moi j'arrête d'y jouer globalement c'est comme ça sur mon c'est comme ça sur ma chaîne principale après il ya aussi suivre l'actu il n'y a pas il ya pas c'est pas grave vous pouvez suivre l'actu mais si vraiment le jeu me dégoûte je vais je vais pas et j'ai pas y jouer par exemple je suis battlefield 2042 sur mon autre chaîne il ya eu plein de problèmes pour le jeu et c'est vrai que je fais encore des vidéos alors que le jeu franchement était hyper décevant mais c'est de marquer ce but comme mais j'aime bien le jeu en fait j'ai bien bien qu'ils aient eu tous les problèmes j'ai parlé tous les problèmes sur jeu depuis la sortie en fait je l'aime bien quand j'y joue je trouve ça bien donc enfin je trouve ça bien ça ok quoi j'aime bien battlefield en général donc donc voilà mais je vais pas non plus vers 55 vidéos pour dire que c'est nul etc etc après chacun fait ce qu'il veut mais du coup voilà je voulais juste mettre ça au clair il n'y a pas de il n'y aura pas de vidéo de haine je pense ici et bah moi football j'adore le gameplay et vous avez beau me dire tout ce que vous voulez vous aurez à voir pourrait beau avoir tous les arguments que vous voulez le meilleur jeu de foot en ce moment qui ressemble plus à une simulation de foot et football et ça vous aurez beau me dire ce que vous voulez c'est la vérité c'est c'est ma vérité et c'est ce que j'en pense et il n'y a pas un meilleur jeu de foot que il football en ce moment sur le marché est plus réaliste il n'y a vraiment pas et fifa est très très loin du compte dans le réalisme donc il football est le seul jeu pour moi réaliste auquel on peut jouer et s'amuser et jouer au foot donc évidemment que j'y joue il n'y a pas faute là non évidemment que je vais y jouer oh j'ai trop couru dommage 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 parce que moi ce qui me plaît c'est le réalisme dans les jeux de foot et j'adore le réalisme de football quand vous regardez un match de fifa ça ne ressemble en rien à un réalisme que peut avoir e-football donc je continuerai à jouer à e-football tant que j'aime le gameplay et j'adore le gameplay et vous n'allez pas me dégoûter du jeu je vous le dis direct j'adore le jeu et vous aurez beau dire c'était mieux PS21 non je suis pas d'accord e-football est beaucoup mieux pour moi que PS21 et j'assume complètement ce que je dis et en fait la plupart des gens qui disent le contraire vous répétez juste que vous entendez vous n'en savez rien et si vous jouez si vous deviez jouer aujourd'hui à PS21 vous pourriez pas supporter d'y jouer plus d'une journée en général après je dis pas je dis pas que c'est le cas pour tout le monde mais je suis sûr que c'est le cas de beaucoup de gens donc voilà du calme un petit peu et laissez moi jouer à mon jeu parce que vous n'allez pas me saouler et me dégoûter du jeu ça marchera pas voilà parenthèse fermée maintenant j'ai essayé de gagner puisque voilà je kiffe être en d1 et essayer de gagner aussi attention il a l'air pas mauvais d'ailleurs en face il faut faire gaffe mais en plus j'étais en train de parler là donc j'étais pas super concentré à l'émos à la mot ça il fait passer contre il fait ses contrôles il court trop vite en fait je mal à le contrôler là non c'est pas bon ça comme relance c'est pas bon du tout oh là 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 je vais prendre le but les amis est ce que c'est que cette relance encore il n'y a pas faute oh j'ai de la chance les graves de chance qu'il ait pas dit qu'il y avait faute parce que là j'avais quand même fait une grosse faute j'ai du mal à jouer avec ça là aujourd'hui qu'est ce qui lui arrive à ça là et bappé et le but bappé le une deux avec son et le but oh là là c'est beau ça parce que franchement j'avais pas d'occasion j'étais un peu coincé au milieu de terrain et en un une deux entre son et bappé sonne quel homme sonne magnifique dans la vraie vie aussi là quand il a qualifié la corée qui pleure quel homme il avait juré qu'il qualifierait la corée en huitième il l'a fait pro magnifique magnifique sony j'adore ce joueur étant d'origine coréenne en plus j'adore sonne vraiment et on s'entre sur mbappé dommage récupérer à théo hernandez qui a pas réussi et pourquoi il ya théo hernandez là j'ai pas j'ai pas j'ai pas dû ou j'ai oublié de changer ma formation à et neymar sur le côté waouh je me suis pris un coup de physique les gars pape et neymar une deux qui n'a pas marché dommage ça revient sur ça là neymar pour ça là là pour sonne sonne pour mbappé oh la remise de la tête de sony pour mbappé y'a pas hors jeu et le deuxième but ça fait plaisir il se précipite un peu là j'ai remis la caméra stade d'ailleurs on va arrêter les bêtises merde qu'est ce que j'ai n'importe quoi les amis à et mo salah bien joué ça et ma rembappé toni toni qui fait le crochet bien joué sonne bien joué sonne sonne qui frappe paulalala la frappe du gauche n'est pas assez puissante et c'est si beau courtois je crois le goal et l'ingham ou à bellingham de la tête tu dois l'avoir même il ya à landes alors attention et à lignes à landes est ce que monsieur va se mettre à faire des supers centres ou est chaud là ce que j'ai fait qu'est-ce il ya ce sonne est incroyable et que j'ai sonne en main joue je vous garantis les meilleurs que par exemple ça là à 100 il est meilleur que ça là sont vraiment mais il n'y a pas à chier franchement ça là là il est pas bon j'arrive pas à le jouer il est pas bon il est moins bien que sonne c'est quoi cette passe c'est pas pourquoi les les gratter cette passe je n'arrive pas du tout à jouer ça là sur ce match je comprends pas ce qu'il a en des échanges un truc tout ça là je peux le mettre sa ou ac et le mettre assez aussi on va être neymar mld on va se mettre comme ça on à droite non mld il veut pas en sonne plutôt mlg on va laisser neymar à droite pas grave va voir une alerte sur mon téléphone du gouvernement hollandais je sais pas il faudrait que je vois allez attention à la lande de la tête évidemment comme d'habitude à l'an et prend tout de la tête voilà pas se fouetter de neymar était bien elle était belle voilà la franqui bien joué neymar 2-0 doublé de kylian mbappé comme hier en équipe de france vous avez vu une passe pour gyrou deux buts et les buts de kylian mbappé hier les frappes de mule qui met c'est sa part tellement vite on a pression de tchèchni peut être dessus je sais pas si vous avez vu le match moi je me suis dit au début je me suis dit tchèchni quand même il aurait pu être dessus en fait ça arrive trop vite en fait c'est quoi il met une puissance dans ses tirs magnifique j'ai trouvé la deuxième la frappe il ferme son pied là qui tire à gauche c'est magnifique super but vraiment de kylian mbappé super prestations encore il joue bien en ce moment mbappé il a l'air très très chaud et j'espère vraiment qu'on va passer contre l'angleterre c'est si on si les français passent contre l'angleterre après je pense quand même que ça va être ça peut être ça peut aller loin il faut un gros match vraiment référence contre une grosse équipe parce que pour l'instant la france a joué que des plus petites équipes quand même faut bien l'avouer mais un gros match contre l'angleterre qu'est ce qui nous fait lui ça y est balance devant ce serait énorme avec une balance devant toi d'accord et balance devant vas-y et balance devant à chaque balance devant comme ça vous souvenez le tarif c'est on fait tourner cinq minutes voilà ça va le calmer à dommage ça j'ai voulu faire le contrôle à l'intérieur et de la merde allez on repart tranquillement avec neymar sur le côté droit en qui de young et l'ingham de l'autre côté rire des salas qui donne à son et sonne à dommage ton ou ou la frappe enroulé j'ai cru j'ai cru mais thibault courteau a pas bougé si elle était hors cadre bellingham il est bon quand même parce que physiquement il en impose il prend des peut-être pas mal bellingham quand même dans le jeu là en vrai aussi un mais dans le jeu il est vraiment pas mal j'aime bien et l'ingham super passe mais marre le contrôle un peu long neymar c'est pas fréquent qui rate ses contrôles comme ça et frinky de young tranquillement pour casillas et où hernandez sonne ap pour bellingham derrière et d'une gamme qui peut frapper peut-être et l'ingham qui va frapper dommage la frappe pas très puissante de bellingham pour le coup je m'attendais à un boulet de canon t'es pas dingue vous avez vu dès que je pose le jeu là ça donne beaucoup plus de d'ouverture le mec presse pas c'est trop bizarre comme il joue et si je joue tout doucement j'ai l'impression qu'il va pas me presser là il presse et ici en fait il presse plus ici il presse maintenant c'était juste avant il n'avait pas pressé haute ah et bellingham on a eu marre et l'ingham en qui et l'ingham l'ingham qui avance mbappé mbappé pour ça là et en jeu dommage 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 j'avais bien préparé cette action ah hors jeu de peu il y avait rudiger qui couvrait en bas c'est dommage c'est n'importe quoi là il est ça se voit que mentalement il a trop envie d'aller enfin il a envie d'aller trop vite ça arrive à tout le monde d'ailleurs ce genre de truc quand vous quand vous êtes mené et ça vous saoule tout vous saoule et vous avez envie d'aller marquer vite et en fait ça fait l'effet inverse c'est que vous vous précipitez et vous balancez des ballons trop rapidement ça m'arrive aussi quand je suis énervé et là je le vois complètement il est le mec est complètement en mode comme ça là ça se voit qu'il est saoulé envie de marquer et ça l'aide pas vraiment ce qu'il fait là on était pas en forme on va mettre à la base j'avais même pas vu on va faire entrer enzo fernandez aussi pour le tester un peu plus lui l'ingham enzo fernandez c'est la jeunesse là les jeunes de la coupe du monde j'ai pas d'avis encore sur enzo fernandez je sais pas s'il est bon dans le jeu n'est pas trop si il est bon enzo fernandez bon ça va mitch mais si pour neymar on est marre le dribble ouah non moi je suis fait avoir dommage il était beau le dribble n'est au fernandez il est là au messi messi pour bappé bappé pour sonne à dommage j'étais pas dans la bombe dans le bon timing exxon chiet il veut aller super vite il veut aller super vite et encore se tromper pour le coup messi pour alaba alaba pour sonne sonne bellingham messi pour neymar neymar qui va frapper dommage j'ai pas eu le temps dommage 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 récupérer là il n'a plus aucune chance de gagner ça sent ça sent il est complètement à l'ouest là en fait du moment où j'ai fait tourner un peu ça l'a ça l'a tué j'ai l'impression mentalement ça l'a tué il n'avait qu'à pas envoyer son gros ballon en l'air là et voilà c'est gagné maintenant il fait le il fait le il fait le mec vexé là soit il fait le mec vexé soit il va essayer de me faire un vieux cheat un vieux cheat pour pas avoir la défaite il n'a pas touché la balle du match est ce que ça va être entrer à bio bruno fernandez a idée on va essayer il est vexé donc il va il va faire attendre longtemps je pense bon bah je vous retrouve quand il a fini de faire son boudin là en tout cas c'est bientôt fini il s'appelle visca el barça on peut dire qu'en tout cas il joue pas comme le barça je suis un peu méchant mais il a 29% de possession c'est pas vraiment le barça quand même donc bon voilà visca el barça est ce qu'il va reprendre le jeu ou est ce qu'il m'a fait un cheat ou un truc non ah non il a fait il a juste fait des changements non c'est moi qui ai fait des changements je pense qu'il est juste vexé il a juste arrêté de jouer en fait ah non il joue encore bon il est vexé le petit il voulait juste il voulait juste m'embêter passer trois minutes dans les menus bon bah voilà ça continue les victoires on est là on a battu visca el barça avec ses 29% de possession et voilà où c'est cool je vous retrouve j'ai pas le temps de faire un deuxième match là tout de suite je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo on monte un corps 1638 c'est cool en train de monter dans les dans les classements huit victoires une défaite un nul on est bien et je vous dis à très bientôt ciao à tous c'était le 6 à très bientôt